Je veux rappeler aux Adikamekw, mais à toutes les autochtones, tu sais, nos ancêtres étaient en forme. Aujourd'hui, je veux me réapproprier de cette forme-là à travers la course. Je m'appelle Catherine Boivin, je suis Adikamekw-Nerwizu. Je viens de la communauté de Ouemontachi, mais j'habite à Odanak. Je suis artiste et récemment, j'ai fait un court-métrage sur la course à pied qui s'appelle « Six minutes le kilomètre ». Mon court-métrage a été sélectionné pour faire partie de la programmation de « Talents tout court » propulsée par Téléfilms Canada. Et dans le fond, ça se passe pendant le Short Film Corner à Festival de Cannes. Ça me rend fière, je suis très contente. Je pense que ça va inspirer d'autres jeunes. Je veux leur montrer qu'on est capable de ça avec la Webgun Immobile. J'avais lu une phrase à un moment donné qui disait « Nous ne sommes pas dépourvus de talent dans nos communautés, nous sommes dépourvus de moyens ». Donc, avec les moyens qu'on nous donne aujourd'hui, ça nous permet de réaliser des belles choses. J'espère que ça va aller en grandissant. Ça va donner plus d'opportunités aux prochaines générations. Ça va me permettre aussi d'aller courir à Cannes. J'ai très hâte d'aller courir là-bas. Je pense que ça va être le fun. Ça fait environ huit ans que je cours. Puis, j'étais ici à Oudanac. Dans le fond, j'ai commencé à courir tranquillement. Puis, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir un peu plus, parce que des fois, j'étais une personne assez timide, assez renfermée. Puis, de petit à petit, j'ai augmenté les distances. À travers les courses que je faisais, j'essayais de me dépasser. Donc, je me suis inscrite à mon premier 10 kilomètres. Puis ensuite, j'ai fait deux marathons. Wouhou! Jusqu'à date, tout va bien. Je suis très confortable. C'est un moyen pour moi de réfléchir, mais de me recéter aussi, de méditer. Je veux rappeler aux Adikamekw, mais à toutes les Autochtones, nos ancêtres étaient en forme. Aujourd'hui, je veux me réapproprier de cette forme-là à travers la course. Sous-titrage Société Radio-Canada